Regardez-moi cette ville suspendue dans les arbres, cette plage balnéaire, cette reproduction de Las Vegas ou encore ce volcan prêt à rugir des hectolitres de lave. Ce jeu messieurs dames n'existe pas. Enfin si si il existe mais c'est compliqué. Printemps 1996, une nouvelle licence du nom de Pokémon sort au Japon. Rat de marée de ventes, le jeu est un succès planétaire, s'ensuit la sortie de or et argent, de cristal, rubis, saphir, émeraude. Et de ce succès va naître une communauté gargantuesque de fans qui grossit de jour en jour. Seul hic, les jeux semblent avoir du mal à se renouveler. Le scénario est trop simple et les combats sont trop faciles disent certains. Too much water disent d'autres, les fans en demandent toujours plus mais rien n'y fait, la licence n'évolue plus vraiment. C'est alors que les fans de la sainte communauté de Pokémon, enfin plutôt une niche de développeurs bien vénères, les héros masqués décidèrent de sacrifier leur temps et leur énergie nuit et jour pour créer les premiers fan games. Le jeu est trop facile, tentez la série des Kaizo. Vous aimeriez savoir à quoi pourrait ressembler la fusion entre Ursaring et Fragados ? Pas de problème, Pokémon Volt White Fusion est là. Vous voulez essayer de démanteler une secte secrète qui réalise des sacrifices humains et Pokémon au nom d'un dieu ? Vous êtes un peu chelou mais insurgences existent, oui oui oui, tout le monde peut y trouver son bonheur. Et aujourd'hui les gars, on va parler d'un fan game français avec une nouvelle région, tous les Pokémon de la première à la septième génération, méga évolution comprise, scénario plus riche, antagoniste plus développé et une difficulté... Oh là là, une difficulté corsée à souhait. Et comme Souffrir fait partie intégrante de Moindienne, ça part en Nuzlocke. Voici les règles, rien de bien nouveau par rapport à mes deux précédentes vidéos, donc je vous laisse faire pause si vous voulez check ça. Et nous les amis, ne perdons pas plus de temps, il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet, voici l'histoire de mon Nuzlocke sur Pokébon, pique la bourre. Notre aventure commence par un flash info, ce qui n'est jamais bon signe, où une journaliste nous explique qu'une vague de crimes sans précédent est en train de ravager la région. Ces crimes sont perpétués par la bonne vieille team Rocket, mais leur intention semble pour l'instant encore un peu inconnue. On démarre notre histoire comme d'hab dans notre petite chambre de boue rivière, où l'on nous propose direct le choix entre 21 Pokémon. En toute logique, on prend le plus BG de tous, à savoir Kaiminus, et au même moment, on entend un bruit venant d'en bas. On descend, et surprise, des spires de la team Rocket dans mon salon, euh ok. Ils insultent ma mère de morue, ils piquent son mélodelfe avant de se barrer. Là j'apprends que mon père soit à des lignes de dialogue et qu'en plus il a le sang plutôt chaud pour un gosse de 10 ans. Je jure de ramener le mélodelfe de ma mère et nous voilà déjà partis à l'aventure, et là... Mais quelle claque ! La rivière, les roues gardages qui volent, ce jeu est magnifique. On fait le tour du bled mais rien à signaler, on continue donc route 1 où l'on fait la rencontre de Mist qui, tout comme nous, semble être à la recherche des spires de la team Rocket. On gagne nos premiers combats et on capture un petit ratata avant d'arriver à petit près. Bourgade, tout ce qu'il y a de plus charmant où les habitants nous laissent des menaces griffonner sur des bouts de papier... Ah la Picardie ! On fait le plein de pokéball et on enchaîne route 2 par la capture d'un hydorant, ça démarre plutôt bien. Sauf que notre ratatouille se fait empoisonné par un pokémon sauvage, à environ 25 mètres du sang de pokémon. Pas d'antidote, pas de potion sur nous, on calcule chacun de nos pas mais ça ne suffit pas. Le prix de la mort, la moins héroïque, revient à notre ratata qui meurt à deux cases de l'infirmière. Pas grave, on arrive dans une grotte et on tombe sur Paras. tout la mer. Encore lui. Le pire les amis, le pire, c'est qu'on n'arrive pas à le capturer et qu'on est obligé de fuir pour ne pas perdre notre équipe. Ce début est lunaire, il n'y a rien qui va. On sort de la grotte où l'on tombe sur deux membres de la Team Rocket. On est prêt à en découdre, Mist vient en renfort et on meurt. En fait, juste on meurt. Bon bah là je dois être sincère avec vous, on recommence l'aventure une chier de fois. En fait, on teste avec Flamyaou, Erissande, Grouicui. La Team Rocket ne pose plus vraiment de problème, en fait on arrive à chaque fois jusqu'à la première arène. Sauf qu'en plus d'avoir des baies etc, la championne est là, Roserad. Voilà, c'est la première arène les gars, la meuf elle a Roserad. Voilà, on l'a battu une fois, ouais, avec un piaf avec. Sauf que notre rival nous attend avec un mangriffe à la sortie de la ville. Sans déconner, j'ai l'impression de me faire violenter par tout le monde alors que je veux juste récupérer le mélodelf de ma maman. Voilà, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. À un moment, on en a eu un peu marre parce que je veux bien, tu peux être beau et avoir des dialogues bien écrits. Si je peux pas passer la première arène, autant abandonner en fait. Donc on se lance une ultime chance, on respire. Comme starter, on n'a plus beaucoup le choix. Comme la première arène est de type plante, on part obligé sur un type feu, mais on les a quasi tous testés. Bon voilà, après réflexion, on prend Pussyfeu et toi mon petit pote, tu seras notre mascotte. On ratisse toutes les zones, les champs, les lacs, les forêts et on arrive dans la petite ville de Perche-Arbre avec zéro décès et une équipe prête à en découdre. Galifeu et Tourvol, Laporeille, Trompignons, Papinox et Araquois. On se paye même le luxe d'avoir un Magikarp et un Mascaïman au PC. Bon, on rentre dans le dur les amis. Il est l'heure d'affronter Rosaline et son équipe plante. Galifeu, notre starter, se retrouve face à Livia. Gros double pied dans la mâchoire, Livia percée dents et la vie par la même occasion. Lambret arrive ensuite prion pour qu'il n'ait pas séisme. Non, tranquille, il utilise Vampigraine sur notre Papinox. On tente un tornade qui le gratte pas mal, mais à cause du Vampigraine, il récupère trop de points de vie. On switch donc sur Trompignons qui place une croissance et des méga censues. Lambret, pas séisme, ne peut rien faire, c'est 2-0. Bon, tout ce chemin en général, il se passe sans problème. La vraie runkilleuse, c'est elle. On sacrifie Aragog parce qu'au zep de ce truc, on balance Eturvole. Au premier tour, cette raclure de Roserath nous endorera avec Poudre Dodo. Elle lance ensuite Acide. On est quasi midlife, mais Eturvole se réveille, claque un gros cruel. Pas de chance, le contact direct avec la reine des épines nous empoisonne. C'est une super nouvelle en fait. Non, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'elle peut plus nous endormir. Mec, il faut juste que tu résistes à une dernière pluie d'acide. Roserath sénance, crache Sauveda, mais on résiste et on le balaye avec un cruel, les amis. Notre premier badge avec un seul mort. Pour la première fois, cette histoire commence à se sentir bon. Comme récompense, elle nous offre la CT Giga Sansu. Je reprécise, on est à la première arène, donc d'habitude, on part plutôt sur Volvire engorgement, voilà, piège de roc, tout au plus. Mais là, non, direct, l'une des meilleures attaques plantes du jeu. Les rageux diront qu'on aura bien besoin pour passer le mangriffe de notre rival et ils auront raison. Mais même avec Giga Sansu, ça passe pas de ouf, car il tient une baie. Puis le rival le soigne une fois, une deuxième fois, non mais c'est bon mec, t'as perdu. On envoie Galifeux qui se fait un plaisir de le jump kick en plein dans le foie. Mangriffe est au sol, en position latérale de sécurité. On est bon, l'histoire peut enfin continuer. Sur le chemin, on capture un Teddy Oursa et un Pompidou et on rentre dans la cabane d'un ermite qui s'autoproclame maître des capacités. Il nous propose à prendre des attaques à nos pokémons contre des champignons. C'est bien ce que je pensais ? Ce mec est complètement allumé. Sortons d'ici avant qu'il nous séquestre. Juste devant sa maison, que vois-je, un vendeur de champignons. Suis-je tombé par erreur dans les quartiers chauds de Medellin ? On se le demande. Le dealer de notre ermite quand pas sa porte, comment voulez-vous qu'il s'en sorte le pauvre ? Bon pour l'instant on le sait pas encore, mais ces deux mecs là, je vais les rendre super riche, on va les mettre trop bien. Et en échange, peut-être vont-ils nous sauver la run ? Mystère. Quoi qu'il en soit, on continue notre chemin jusqu'à arriver à Egypolis, ville du deuxième batch. Mais la police nous interdit de rentrer car il y a des perturbations dans les égouts. On descend, jeter un oeil, on chope un tas de morph, ok. Et effectivement, on se rend vite compte qu'il y a un truc chelou qui se trame dans le coin. Le picard qu'on avait croisé tout à l'heure, nous retrouve et nous ordonne d'abandonner nos recherches car ce serait trop dangereux. On l'envoie bouler et on débarque directement dans le laboratoire secret de la Team Rocket. Là, on tombe nez à nez avec Silver, le fils du big boss Giovanni. Ce dernier semble vouloir démanteler tout comme nous ce labo, mais son petit air hautain nous gonfle et on décide de l'affronter. Heureusement, Papy Pignox était en première place, et bien péniblement à bout de son fantominus. Si on reste, le malos va nous carboniser, on envoie donc Gallifeu et lui lance Feu Follet. Mais notre type feu nous immunise à la brûlure, timing parfait. Le double pied provoque une commotion cérébrale, bon c'est bon j'arrête avec la description de double pied. En gros, le malos meurt. Crocodile est menaçant, mais trompignons Gigasensuit n'en fait qu'une bouchée. Nidorino par contre, ah, bombe Burk, ce jeu n'a plus de sens. On le met deux fois dans le rouge, mais il se fait tout le temps soigné, yes. Le talent brasier de Gallifeu finit enfin par s'activer et les deux flamèches qui suivent éteignent les espoirs de Silver. C'était pas évident. Bon après on affronte quelques spires tranquilles, mais l'un d'eux avait quand même un cornebre. Et vous saviez que cornebre il avait des attaques glaces ? Bah moi non plus, et ils tourvolent non plus. C'est sans conséquence mais je sens que la mort nous guette. Et parfois, la mort, elle a le visage de Tritox Dracorage. Bon, on limite la casse, mais petit red flag quand même. On finit enfin par arriver dans le cœur du laboratoire, où deux spires d'élite et un scientifique nous attendent. Mist déboule et s'occupe des spires pendant qu'on s'occupe du chercheur. Mascaïment entre en scène face à son Porygon. Ok, le match-up semble équitable, et là... Voilà. Grosse clean dans le stade, l'ambiance redescend de huit crans, Gallifio tangle la triple attaque sans problème, et avec un double pied, fracture les côtes de Porygon. J'arrête, 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 j'arrête la description. Deuxième duel est au vol versus ce Poryfic. Il spam les casse-briques, on spam les cruelles, quand soudain, rapale psy inattendu. Mais notre increvable oisillon tient bon avec trois PV et terrasse son adversaire. Next, un Magneti. Gallifio devrait carimer ce truc à tonnerre, mais s'il vous plaît, on a un badge. Respirez un peu les frérots là. On dirait que ça n'énerve pas que moi, car double pied qu'on critique, c'est parfait. Dernier Pokémon du savant fou, Spiriton. Bon, alors ce truc n'est pas un monstre de statistiques, bien qu'à notre stade de l'aventure un peu quand même. Donc ce qui nous fait peur, c'est qu'on n'a rien pour le toucher. Sa seule faiblesse, c'est le type fée, contre trois immunités. On veut absolument garder Gallifio en vie, donc on envoie Trompignon qui va se faire hypnotiser. On prend masse dégâts et on se réveille toujours pas. On revient sur Gallifio qui se fait hypnotiser. Un très beau gameplay, monsieur le scientifique. Un tour, deux tours, trois tours de sommeil. Gallifio, trépasse. Et tour vol le suit de près. Spiriton mange sa baie pour être bien bien sûr de pouvoir nous finir. Mascaïban est toujours gelé et meurt. Naporay n'a que des attaques normales auxquelles il est immunisé. Bref, notre team A est au sol. C'est dommage, ça partait bien. Bon, comme on est dans la Barbasos, on décide de faire un tour dans les environs pour récupérer de nouvelles créatures. Et on en trouve deux. À l'est de Petit Pré, il y a un petit chemin qui mène sur une nouvelle route où l'on peut pêcher. Ce sera donc un nouveau Magikarp. On a aussi loupé une zone juste à côté du maître des capacités. En se faufilant bien loin entre les arbres, on tombe sur le jardin bulle bizarre rempli de carapuce. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est des bulle bizarres. On est dévasté, mais bon, c'est la vie, on entraîne donc tout le monde et voici notre équipe. Petite subtilité, on a quand même été voir l'autre ermite, voir s'il pouvait nous aider un petit peu. Comment vous dire, on a un Leviator qui a pris l'âme de roc et un autre qui a colère. Autant vous dire que le scientifique peut préparer son testament, Red Pichon et Red Pichon vont faire péter son labo. On commence doucement avec Tatmorph qui détruit le Porygon, Red Pichon one shot son sporifique, Carabaf, Air Bizarre, Air Bizarre s'occupe de Magneti et... Wouah, il a vendu son spirit-tompe contre son alter ego Shiny. Aucune race ce mec, Red Pichon le lacère en moins de deux. Victoire facile, mais afin d'éviter que l'on saisisse les manigances de la Team Rocket, le savant fou décide de faire exploser son laboratoire. Et lui avec, en fait. Ok, c'est pas Pokémon Company qui a financé ce jeu, pour ceux qui avaient encore des petits doutes. On s'en va à temps avec Mist, et même si on a vaguement compris que la Team Rocket pratiquait des expériences de manipulation génétique, nous ne fûmes... Pour qui je me prends ? Nous, on n'a pas plus d'infos, on n'a pas plus avancé sur la disparition de Melodef. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On peut enfin rentrer dans l'arène, une arène bien pourrie par les égouts, ça sent le type poison à n'en pas douter. Red Pichon pulvérise tous les dresseurs, on n'a rien de temps, nous voilà devant le champion Lucius, il commence par Raflésia. On adore avoir des match-up favorables quand on commence un match. Par chance, on a appris rebond à Red Pichon qui lui permet d'esquiver le pot de dodo, arrêtez de vouloir m'endormir tout le temps, vous êtes bizarre les PNJ là. Notre Léviator volant s'écrase sur Raflésia, 1-0. Rebelote avec Coatox, rebond, esquive 2-0. Et en dernier, nous ferons face à Nidoking. Bon, on tente le coup critique avec Lambda Rock, hélas, ça ne passe pas. Par contre, lui, se permet un petit coup critique plus empoisonnement sur Bomberk. Mais on avait pensé à tout. Red Pichon tenait une BP-cha, le soignant instant du poison, on croit en lui, il ne perdra pas son duel à cause du axe. Il bondit dans les airs, prend de la vitesse grâce à cette équation complexe de l'énergie génétique et ne tue pas Nidoking, qui se fait quand même paralyser grâce à la puissance de la physique newtonienne. Mais il nous empoisonne en retour avec Point Poison avant de se suicider avec Bellier. Cette fin de combat n'a pas de sens, mais on s'en fiche, nous, on a le deuxième batch. On poursuit notre aventure et pour ce faire, on doit traverser un marais, où apparemment se cache des cas éminus. Oh lolololol. Ok, on est chaud. Euh, cras de peau. Bon, petite explication, pourquoi c'est nul cras de peau ? En vrai, quand on fait un Nuzlocke, le type de Pokémon qu'on redoute sont ceux avec une quadruple faiblesse à un type, car tu peux être le Pokémon le plus tanky du monde. Si tu prends une attaque qui inflige 4 fois plus de dégâts, bien souvent tu trépasses. C'est le cas pour notre petit pote, une attaque upsy et c'est tchao. On sort du marais et l'on tombe sur une magnifique petite biquette, je t'aime déjà. On arrive ensuite à un ranch et juste, prenons deux secondes les gars, pour réaliser à quel point le jeu a des décors variés. Des jardins secrets, des Pokémon qui se baladent, marais, égouts, tipeee, arcanins. On profite de ces magnifiques paysages pour entraîner notre équipe et faire évoluer My Alaria en rue de Bombelle. On est refait, on avance tranquillement, mais devant la grotte... Oh non, pas lui. Silver nous tombe dessus alors qu'on n'était pas près du tout. Il lance Spectrum et comme tout bon adversaire depuis le début du jeu, tente de nous endormir. Pour une fois, ça passe pas du premier coup, on en profite donc pour le Provoke, c'est qu'il l'empêche d'utiliser des attaques de statues. Il marre de faire des siestes là. Cradopo arrive à les gratter, mais sa baie le soigne encore et toujours. En fait, dans ce jeu, avec toutes les baies et les potions, c'est presque comme si on devait battre deux fois chaque Pokémon, alors que nous, on n'a pas le droit de se soigner. Au bout d'un moment, le Provoke s'arrête et il endort Red Pichon. Bon, son Bomberg fait des dégâts de barbare et il nous rend confus parce que c'est rigolo de faire pleurer les gens, faut croire. Red Pichon se réveille, mais se blesse dans sa confusion, c'est compliqué, c'est compliqué, compliqué. On va sur Tadmorphe, on espère pouvoir entrave son Bomberg, peut-être qu'il fait beaucoup trop mal. On tient bon avec deux PV et on rate entrave. Allez, va à la mort. Herbizarre tend le poudre de doigt à son tour, on a tous droit d'être cancer ici. Il se réveille au bout de deux tours et désagrège notre Pokémon. On n'a toujours pas battu son premier Pokémon et il en a quatre. Bon ben, on sacrifie Cradopo pour placer Mayalaria qui récupère petit à petit des points de vie grâce aux vampires d'Herbizarre. Ce truc se décide enfin à mourir et on part sur un Démolos. On paralyse la bête, mais Mayalaria se fait fumer. Red Pichon avec ses 9 ridicules points de vie, one shot le Démolos. On tente le mania face à Crocodile, mais ça ne suffit pas. Red Pichon meurt, Teddy Oursa également. Deuxième Game Over. Bon, deux badges de Game Over, pas mal le ratio, mais on n'abandonne pas. Si c'est vraiment notre dernière chance, on va la saisir jusqu'au bout. Dans le PC, Red Pichon a la haine et attend le feu vert pour démolir Silver et pour l'accompagner, la biquette. Le jugez pas, c'est une magnifique créature. On XP comme des sagouins et on retourne voir Silver avec un Léviator sous anabolisant qui va fumer tout le monde. Silver part en chialant et nous, on rencontre un Meditica. Euh, en vrai, troisième let's play, troisième fois qu'on choppe un Meditica. Prions pour qu'il ait plus d'utilité que ses deux ancêtres. En tout cas, ça démarre très mal. Regardez-moi ces IV de l'enfer. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, petite parenthèse. Les IV font partie de ces statistiques cachées d'un Pokémon qui peut faire varier sa puissance. Vous prenez pas la tête, retenez juste que plus les IV d'un Pokémon sont élevés, plus il est fort. Deux Meditica peuvent être au même niveau et pourtant avoir des stats légèrement différentes. Le nôtre, par exemple, il est c'est nul. C'est, voilà, il est vraiment très nul. Il est nul. On fait avec et on traverse la petite grotte qui débouche sur la baie kinèse. Petite ville infestée dans la casame servant à nous téléporter de gauche à droite. À force, ça donne la gerbe. Mais ce genre de transport sans émissions de CO2, nous, on valide. On comprend très vite donc, parce qu'on n'est pas teubé, que la troisième arène sera de type psy-banco. On bat tout le monde, on fait vouler Cabrolène en chevroum, on se prend des murs invisibles et on arrive devant Joseph, maître d'équipe psy. Place au spectacle. Jojo commence par Roigada. Assez flippant on va pas se mytho mais heureusement il fait face à notre chevroum. On a l'avantage du type, on place donc les vampy graines sauf que c'est un Roigada lance-flamme. Pardon, 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 comment ça mon ref ? Mais chevroum n'a pas froid aux yeux et pulvérise ce pyromane. Josefito balance alors Charmina. Ensuite je trouve Red Pichon qui s'envole avec rebond et vient s'écraser à côté. Oups. On recommence, on s'envole et cette fois c'est bon, on explose Charmina. C'est au tour ensuite de Kaorin. Bon, pour expliquer rationnellement les choix qui vont suivre, faut se mettre un peu dans notre tête pendant 30 secondes. Après ce Kaorin, il lui reste uniquement un Alakazam qui, vous vous en doutez, au-delà d'être le RER de la région, est un monstre offensif. L'Eviator devra en venir à bout avec morsure vu sa défense inexistante. On sacrifie donc Meditica qui, fier de sa lignée, meurt sans accomplir le moindre exploit. Bon, en vrai ce move nous permet de remettre chevroum pour placer les vampy graines. On retourne ensuite sur L'Eviator qui récupère petit à petit des points de vie. Red Pichon est enfin prête, terrasse le Kaorin et se retrouve face à Alakazam. Maintenant, il faut prier. Alakazam, balance Psycho, Red Pichon tient bon et utilise morsure qui ne va pas tuer. La protection de Kaorin est en fait toujours active. On a pris 38 PV et il nous en reste 40. Non ça passe à d'oeuvres et ça doit passer. Le Psycho arrive, Red Pichon s'effondre. Bon, chevroum, les gens se râillent de toi car tu n'es qu'une piquette. Prouve leur ta puissance. Le Psycho arrive, Chevroum résiste et atomise son adversaire. Troisième batch, au bout de suspense, il ne reste que toi et moi. Pas le choix, faut continuer d'avancer. Sauf que sur notre route se dresse le rival. Ce mec a l'air de se placer juste après les arènes quand il n'y a plus rien qui va. En fait, ce vautour nous empêche de passer. Dommage pour lui, on a Chevroum. Bon heureusement, nous voilà avec deux nouvelles zones. Dans la première, c'est un bien triste Lausor qui rejoint notre équipe et dans la deuxième, c'est un bien triste Miaus qui rejoint notre équipe. C'est pas vrai, cette équipe ne ferait même pas peur à ce coup de Benoit. Mais on ne perd pas espoir, on a encore deux zones pour se mettre bien. On s'enfonce dans la première, et là, Flabébé les mecs. La sous-évolution de notre divine Florgesse. Sur le chemin, on croise Mist qui nous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil dans la volière. Bon bah let's go. On rentre, on chope un Columbo, Miaus et Flabébé évoluent et on grimpe jusqu'au sommet de la tour où se trouvent quelques membres de la Team Rocket. Une dénommée Constance, membre du Conseil 4, pardon madame, vient nous donner un petit coup de main. Le combat se passe sans encombre, Constance nous remercie et on arrive finalement dans la ville de Crownsville, cité vivace qui pullule de Corbeau, qui selon Signification.com représente le malheur, la mort et les ténèbres. Bon on fait un petit crochet quand même et on descend à la route suivante pour choper un de vos pokémons, mais la grande faucheuse était cachée derrière un lampadaire. Et d'un surpuissant, surpuissant, fou droit persiant. Bon après on l'oublie très vite parce qu'on tombe sur un nouverifié qui a une évolution les mecs. Sauf qu'en temps normal ce pokémon il évolue par échange, les développeurs ont pensé à tout, ils ont implanté dans le jeu un objet qui remplace le mécanisme d'échange. Et cet objet se trouve à Crownsville. Le timing est parfait non ? Oui oui mais non, non en fait parce que c'est pas un objet qu'on lui donne bien gentiment avec un sourire et un café, non. Il faut en réalité gagner 10 combats doubles pour espérer l'avoir. Comme on veut être sûr d'être prêt on passe par une petite session d'XP, Columbo évolue en déflaisant, on récupère aussi un papillusion dans un petit parc à côté, et pour finir on utilise l'explora kit pour choper une pierre éclat afin de révéler toute la puissance de notre belle Florges. Notre équipe a enfin de la gueule, on se lance donc dès de la première face à des Arcanin, Floramantis, Nidoking, Nidoqueen, et mes amis, l'impensable se produisit, on sort de là sans avoir perdu un seul Pokémon. Les oiseaux du malheur étaient-ils donc réservés à nos adversaires ? On nous offre Elfamosto, Cablo Link, et Ouvrifié évolue en B2Chef, regardez-moi ce colosse ! Bon juste après on essaie de se rendre dans un building mais le scientifique Picard qui décidément est vraiment partout tente encore une fois de nous en dissuader. On le bouge et on rentre dans ce qui se trouve être un repère de la Team Rocket pour pas changer, on massacre toute la planque et au bout du bout on tombe. Sur une préguison Pokémon ? L'homme à la tête de cet entreloupe est en réalité un admin, un vrai admin. Les gars franchement, ces combats sont probablement les plus durs du jeu. Leur équipe est variée et elle est composée exclusivement de machines de guerre. On est confiants, l'admin commence par Crabuscule. The Goat Chevroome qui d'autre en arrive à bout avec un seul giga sensu, il envoie ensuite Scarabrut qui va... méga évoluer ! Depuis quand les gens ils méga évoluent sans pression comme ça là ? Heureusement grâce à Déflaisant on a un excellent match-up mais maintenant on est prévenu, la difficulté vient de passer un nouveau cap. Et là arrive le Run Killer par excellence, j'ai nommé Ectoplasma. Pourquoi me direz-vous ? Déjà parce qu'il a des stats de psychopathe et surtout parce qu'il est totalement imprévisible. Il apprend Tonnerre, Psycho, Ballon, Ecosphère, Bomberk ! Aucun être vivant n'est à l'abri de ce truc. Bon on porte nos Coroness et on retourne sur Chevroome qui a juste le temps de placer Vampigraine. Ensuite on essaie d'alterner les switch avec toute notre équipe pour essayer de lire un petit peu son moveset. Dans la manoeuvre on perd le soldat là au sort. Ectoplasma est presque à bout de souffle. On envoie alors Florgesse pour le terminer mais giga clim, il noue coup critique. Heureusement Florgesse a une défense spéciale de dingue mais les corbeaux règnent sur cette ville. Coup critique. C'est l'une des pertes les plus dramatiques de tout Menozloc. Chevroome, on compte sur toi. Ectoplasma n'a plus de Bomberk, on l'annile. Tout comme Ursaring qui suit, le combat est clos. Mais quand vous entendez le mot admin, habituez-vous à roter du sang. Il tente de s'enfuir mais Mist l'embarque pour un interrogatoire. Nous, on se ressaisit car on doit affronter notre 4e marraine. Et en vrai ça a été une boucherie. En vrai c'était une boucherie, Amadeus, maître des types ténèbres, n'a pas fait le poids un seul instant. Son roi corbeau meurt d'un retour de flamme. Le reste de son équipe s'est fait exterminer par Betochef et son Mcpunch dévastateur, Easy Win. On prend soin de soigner tout le monde et on continue. Notre équipe s'a grandi à nouveau avec la venue de Nosferapti, qui évolue en Nostanfer, de Gravalanche, qui évolue en Spire Rocket, qui va bien évidemment atomiser tranquillement. Une fois chose faite, on redescend la montagne, direction le port de la région, le bord d'Egyr où J la 5e marraine. C'est pas facile à dire, où J la 5e marraine. Avant ça, on capture Gumblast. Très bonne pioche et également Kravicoque. Je vous rappelle personne ? Oui, c'est un peu le paras de la 5e génération. Bon, avant d'aller nous frotter au maître, ce diable de Silver nous attend en embuscade devant l'arène. On y retourne, nouveau combat, son Ursaing spamme les façades, mais Betochef encaisse bien et lui pète les côtes. Il envoie ensuite Ectoplasma et les gars, si je peux vous apprendre une chose, c'est que dans un Nuzloc, voir Ectoplasma, c'est perdre un Pokémon. Cette fois, c'est Papillusion qui en paiera les frais. Des plaisants arrivent pour le Revenge Kill, il prend de la hauteur et inflige un bon 90% de dégâts avant de se faire griller sur place. Nouvelle règle, apparemment voir Ectoplasma, c'est perdre deux Pokémon. En vrai, ça rend fou. Nostanfer termine le boulot et Silver lance Alligature. Une partie de plaisir pour Chevroome, sauf qu'il décide de danser Dracos sur le Switch. Hum, ok. Dans un coin de notre tête, on se rappelle qu'il a une attaque glace, donc faudrait pas trop tarder à le fumer. Il augmente encore son attaque et sa vitesse et notre Giga Sansu ne le tue pas. Bon, bah faut tenter hein. Et là, ce loser lance cascade. Allez, c'est une victoire autour de Nidoking. On le contre avec Rollem et on voit l'ampleur qui ne tue pas frérot, t'aurais pu faire un effort. La baie Citrus s'active, on renvoie Chevroome pour contrer ses attaques cynismes. Mais le gars a lui en moi, faut croire, il lance Megacorn qui est super efficace. Et il rate, il rate, il tire à côté. Oh le loser, on touche pas à The Goat. Nidoking est à terre. Dernier Pokémon, un démolos. On se situe donc facile sur Betochef, le bougre nous brûle avec Feu Follet, ce qui veut dire que notre attaque est doublée grâce au talent cran. Hop, au revoir Demolos, au revoir Silver, bonjour la reine. Bon, on se doute vu qu'on est dans un port, qu'on doit sauter sur des bouées, dans une giga piscine, que le gars a des Pokémon O, hein. On dépose Rollem pour Gumblast, et on en profite pour faire évoluer le Paras boiteux en Parfum et Bizi en blizarroi. Allez, on est bon, place au combat face à Achab. Notre Gumblast nous montre la voie à suivre et s'occupe de son Moyad. Le Léviator d'Achab ne nous fait pas trembler, on envoie Betochef au moment où il décolle avec rebond. Le Léviator s'écrase sur Betochef qui résiste, se fait paralyser, le talent cran s'active et le point éclair va one shot notre adversaire. Il envoie ensuite Lagron, pardon, méga Lagron, et ça, vous le savez, c'est un boulot pour Chevroum. Il arrive comme un boss, regarde The Rock dans les yeux et aspire la moindre particule de vie habitant la bête. Hipporoi à ton tour. Tant qu'on est sur Chevroum, on place les classiques Vampy Graen. Hipporoi lance Laser Glass, on décide donc d'aller sur Blizzard Roy qui malgré tout se prend midlife. Veux-tu bien tanker un petit peu s'il te plaît ? En parlant de ça, Hipporoi balance cette fois Lumino Canon et le Grinch décide enfin de se bouger le cul. Il tient bon et place Murlumière qui va augmenter notre résistance aux attaques spéciales pendant 5 tours. On sent le Lumino Canon revenir, donc on revient sur Chevroum qui encaisse et finit l'adversaire. Le Milobelus pose aucun problème, Achab se fondre, ce match était pixel perfect. Mais bon, regardons la réalité en face, Blizzard Roy et Chum de Fou, on prend donc Grolaine dans l'équipe, mais ce dernier va mourir par un Megavolt giga sensu. Voilà, euh, très bien, par un Batspear Rocket en plus, vraiment mort sans aucune gloire, c'est très triste. En fait, on est en train de libérer le phare du port Égyre du joug de la Team Rocket. Tout se passe parfaitement et en guise de récompense, un mec nous offre la Boué Wallmer, objet nous permettant de surfer sur l'eau. Le monde s'ouvre à nous. Avant de partir, il nous balance une petite info secrète, le fameux Dracolos du phare, clin d'oeil à l'animé, peut désormais revenir rôder dans les parages. Nous, on est chaud, on veut le voir ce Dracolos, sauf que ceux qui l'ont vu dans l'animé le savent. C'est pas un simple Dracolos, non, 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 c'est un Dracolos mi Digimon, mi Godzilla. Du coup, cette sensation s'est retranscrit parfaitement dans le jeu. Niveau 55, euh, bon, on doit perdre un Pokémon, autant que ce soit Paras. 16 niveaux de moins, ça ne peut être qu'une boucherie, mais contre toute attente, on tape un peu, beaucoup, passionnément. Aurions-nous sous-estimé la puissance de Krabarak ? Bon, effectivement, grâce à la Boué Wallmer, on a désormais accès à une flopée de nouvelles zones. Retenez juste ceci, que des masterclasses. Minotaur, Grothand Morph d'Alola, Tentacruel, Hipporoi, Zeblitz, Sharpedo, Voltorb. Notre PC commence à ressembler au banc de Manchester City, va falloir faire des choix car ils peuvent tous prétendre au titre de titulaire, sauf bizarrement. Notre chemin croise à nouveau celui de Mist qui semble camper devant une centrale électrique. Il ne dévoile que encore la Team Rocket est à l'intérieur, mais que surtout, il y a l'un des trois admins principaux. Ces mots sont les suivants, si tu te plantes ici, on aura de sérieux problèmes. Avant donc de rentrer, on brainstorm un peu avec le chat pour trouver la Team la plus optimisée. La voici. Chevroom, le Goat, Betochef parce que trop fort ce truc, Nostanfer pour sa vitesse et ses nombreuses résistances, Hipporoi et Grothand Morph car ils ont très peu de faiblesses, et Minotaupe car un type assuré parfois, c'est Game Changer. Rien ne peut nous arriver, pas vrai ? On rentre, on fait quelques combats sans importance, notre équipe montre toute l'étendue de sa puissance, et là, euh comment vous dire, parfois les Nuzlocs ça se joue à un fil, une erreur qui peut avoir des répercussions sur l'entièreté de la game. T'as charbonné pendant 20 heures, vaincu des centaines d'ennemis, trouvé du potentiel et de la force dans les Pokémon qui n'en ont jamais, et puis parfois tu fais un pas de trop. Et le combat le plus dur du jeu jusqu'à maintenant se lance alors que ton équipe n'est pas soignée et que l'un d'eux est carrément en train de dormir. Plus le droit de faire marche arrière, l'admin lance le duel avec Smogogo. Gros tas de morts peut rien faire, on en va donc Minotaupe, même s'il dort car il est immunisé au type poison, et à tonnerre. Gros coup de chance pour le coup, Smogogo lance même Balance qui a pour effet d'égaliser le nombre de PV des deux Pokémon, mais du coup, ça va nous soigner. Voilà, c'est une bonne chose. C'est peut-être pas encore fini ? Minotaupe se réveille, on lance un tête de ferme et Smogogo spam les Balance, nous vient alors l'idée d'envoyer Hippo-Roi pour récupérer à nouveau des points de vie, et ça marche, ça nous soigne, ayons le Draco-Météor, Smogogo est down. Ensuite, Tranchodon, ok. Bon, ce truc est une menace sans nom, attaque de dingue, vitesse correcte, et movepool de fou furieux. Ce Pokémon peut avoir tellement d'attaques différentes, on sait pas à quoi s'attendre. On anticipe un move Dragon, et on va sur Chevreux, mais Danation, et il utilise Plécroix. Les dégâts sont violents, mais on ne flanche pas, Nostanfer a ton tour, le Plécroix nous érafle la peine, seulement notre Pokémon est déjà mal en point. Pas le choix, faut tenter le Hold Up. Nostanfer, lançante folie, Tranchodon est confus, et se blesse dans sa confusion. On le vampirise pour récupérer quelques points de vie, et Tranchodon se blesse à nouveau. On réitère l'opération en pensant en finir, mais il tient bon avec deux points de vie de la mort là, serait-ce là notre erreur ? Confusion, on compte sur toi. Tranchodon peine à nous cibler, il s'avance, et tape dans le vide, et tombe au combat. Nostanfer, t'es un génie mec. Face au Sarmuraille, il évite encore une attaque, et place Beto Chef dans une position favorable. Éboulement, et c'est ciao, on est gonflé à bloc, mais se dresse devant nous, Metalos. Non non, je vais la refaire. Les gars Metalos. Là, tout le chat s'est mis d'accord, on a été foutus. Ce truc nous dépasse tous, nous achève tous. Minotopy passe, Nostanfer y passe, Grotadmorphe, Hipporoi, Beto Chef, et Chevroum. Game over. Là, c'est probablement le plus gros coup dur depuis le début de la Rome, on est dévasté. Heureusement, il nous reste encore de quoi faire une équipe viable. Zeblitz, Gumblast, Sharpedo, Tentacruel, Electrode, et Krabibarak. Bien moins impressionnante, certes, mais si on ne croit pas en nous, qui le fera ? Le combat est rude, on élimine les Pokémon 1 à 1, Tentacruel finit par tomber au combat, Electrode aussi. Gumblast fait un boulot monstre et élimine à lui seul la moitié de l'équipe, jusqu'à se retrouver face à Metalos. Cette fois, on a un plan. Maintenant, est-ce qu'il va marcher ? On le saura très vite. Depuis le début du fight, on a laissé un membre de notre team au repos en attendant ce moment. Vous savez très bien de qui je veux parler. Krabarak arrive sur le terrain, et la botte secrète, c'est son attaque riposte. Si Krabi se prend une attaque physique, il riposte en doublant le nombre de dégâts qu'il a subis durant ce tour. Le plan est parfait, il faut juste tanker un point Météor. Vas-y Krabi, montre-nous ! Un déluge de comète, fonce sur lui, l'impact est énorme ! Et Krabi… meurt ? C'était notre seule chance. Metalos achève une deuxième fois notre équipe. Affirmative. Area secure. Affirmative. Area secure. Ataque ! Ataque ! Ataque ! Ataque ! Abonne-toi ! É